La spécificité de l'encodage, donc j'espère que vous allez comprendre rapidement ce que c'est que la spécificité de l'encodage, imaginons que je vous montre un chien et que je vous montre en même temps une couverture, d'accord ? Or, si je vous demande d'associer à un chien une idée qui vous vient à l'esprit, il y a fort peu de chances qu'une des premières idées qui vous vient à l'esprit ce soit couverture, ça sera plutôt chat comme tout à l'heure, d'accord ? Ou peut-être niche, parce qu'un chien s'adore dans une niche, d'accord ? Or, ces travaux ont montré que si spontanément on peut penser que chien est associé à niche, et bien en fait, chien est associé à la situation dans laquelle on a appris chien. Et donc, on va faire une expérience toute simple. Une fois que les personnes ont appris un certain nombre d'informations, ici le mot chien, d'accord ? Ou l'image de chien, on va leur présenter deux stimuli, soit une niche, soit une couverture. Les théories classiques de la mémoire, ce que j'ai exposé tout à l'heure, puisque c'est organisé d'une certaine façon, on devrait normalement être capable de récupérer plus facilement le mot chien ou l'image de chien quand on présente une niche que quand on présente une couverture. Or, les résultats montrent que ce n'est pas du tout ce que l'on obtient. C'est avec couverture qu'on récupérera le plus facilement le mot chien. C'est ce qu'on appelle la spécificité d'encodage. Quand on stocke une information, on la stocke dans un contexte particulier. Et c'est ce contexte-là qui va permettre effectivement de récupérer efficacement l'information. Donc, c'est un premier résultat qui laisse à penser que la théorie classique d'un stockage organisé selon un schéma préétabli, etc., est peut-être à remettre en cause. Deuxième type de travaux qu'on appelle profondeur de traitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, profondeur de traitement ? Ça veut dire que l'information qui va être retenue, en fait, elle va être retenue en fonction de la façon dont nous appréhendons l'information. Alors, je vais vous présenter un certain nombre d'objets pour vous faire comprendre ce que c'est que la profondeur de traitement. Donc, soit vous allez regarder ces objets en essayant de répondre à la question qui est à gauche. Combien il y a de pieds dans cet objet ? Vous allez comprendre pourquoi des pieds. Ou, à quoi cela sert-il ? Donc, si je vous présente ceci qui ressemble à un banc, donc, normalement, vous pourriez compter quatre pieds. D'accord ? Si je vous présente une table, à quoi ça sert ? Là, vous allez dire, ça sert à manger. D'accord ? Je peux avoir une autre image. Là, ça serait un bahut, combien il y a de pieds ? Quatre pieds ? Et ici, c'est une chaise. À quoi ça sert ? Quand on évalue la capacité de se rappeler des informations qui ont été présentées, les résultats montrent, pardon, je me suis trompé sur le truc, les résultats montrent qu'il est plus facile de se souvenir de l'information quand on la traité dans le sens de à quoi ça sert, plutôt que lorsque l'on la traite, combien il y a de pieds ? Plus l'individu doit accéder à quelque chose qui demande un effort, plus la mémoire sera bonne. Troisième exemple qui montre que c'est bien l'activité du sujet qui fait la mémoire et que la mémoire n'est pas forcément un lieu de stockage, c'est un concept qu'on appelle la distinctivité. Quand on rencontre une information, soit cette information a quelque chose de particulier, soit elle n'a pas quelque chose de particulier. Donc, je vais vous donner une liste de mots à prendre. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas le faire, mais je pourrais vous donner une liste de mots à prendre. Voilà les mots, d'accord ? Alors, soit ils sont présentés comme ça, soit, à un moment donné, et je suppose que vous l'avez vu tout de suite, il y a un mot qui n'est pas écrit de la même façon que les autres mots. Je suppose que vous avez vu que le mot livre, d'accord ? Il est écrit à un caractère plus grand que dans la première liste, et en plus, il est en italique. Si on mesure vos capacités de restituer la liste d'apprentissage que je vous ai donnée à gauche, on verra que la probabilité de récupérer ballon, arbre, livre, poule, elle est à peu près identique. Par contre, dans la deuxième liste, vous récupérez plus facilement le mot livre que les autres mots. D'accord ? Mais cette distinctivité, ça peut être une distinctivité purement perceptive, liée aux caractéristiques du stimulus, mais cette distinctivité, elle peut être liée à autre chose. Donc, je vous laisse regarder pendant quelques secondes la liste, et peut-être que vous allez vous rendre compte que dans cette liste de droite, d'accord ? Il y a bien le mot livre, mais il y a un certain nombre d'autres mots qui n'ont rien à voir avec le mot liste. Par contre, tous les autres mots sont des mots qui relèvent d'une catégorie sémantique, qui sont des animaux de la ferme. Si je teste votre mémoire après vous avoir présenté cette liste, le mot livre sera récupéré plus facilement que le mot mouton, vache, etc. D'accord ? Donc, la façon dont le stimulus est présenté, d'accord ? Dans sa composition, sa forme, l'espace dans lequel il apparaît va avoir une influence sur notre mémoire. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la distinctivité. Donc, si le stimulus ou les stimuli qui nous sont présentés présentent, je dirais, une anomalie par rapport à l'ensemble, notre mémoire sera beaucoup plus performante. Pardon ? Donc, il semblerait que la mémoire, ce ne soit pas simplement quelque chose de passif qui consisterait à mettre dans des boîtes un contenu et puis, le moment voulu, ouvrir la boîte. Alors là, je vais vous demander de jouer le jeu avec moi, mais rapidement, d'accord ? Alors, je vous demande de lever la main droite et dites, je le jure. Alors, pourquoi ? Parce que, dans un certain nombre de domaines, et je pense le domaine juridique, on est amené à s'appuyer sur les témoignages, d'accord ? Donc, un témoignage, c'est de la mémoire. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Et si oui, comment était la personne, etc., etc. Donc, je vais vous présenter une image. Voilà. Vous l'avez vu. Et maintenant, je vais vous poser des questions. Alors, je peux vous poser différents types de questions. Premier type de question, ça serait, voilà, d'après vous, à combien roulait la voiture quand elle est sortie de la route. Et vous allez avoir une idée de à combien roulait cette voiture. Si je vous donne cette question, à combien roulait la voiture quand elle a percuté le poteau ? Vous allez donner une réponse. Et si je dis à combien roulait la voiture quand elle s'est écrasée contre le poteau ? Vous allez donner une réponse. Une expérience qui date maintenant des années 75 montre que, suivant le mot que l'on utilise, c'est-à-dire sortie de la route, percuter le poteau ou écraser contre le poteau, les individus ne donnent pas du tout la même vitesse. Ce qui veut dire que, quand on demande à quelqu'un de dire ce qu'il a vu, la réponse qu'il va donner dépend de la question qu'on a posée. L'individu va adapter sa réponse au type de question qu'on lui a posée. D'accord ? Et puis maintenant, je vous pose une question. Avez-vous vu une vitre brisée à cette voiture ? Alors, je ne vous demande pas d'y répondre. Vous allez formuler dans votre tête la propre réponse. Il n'y avait pas de vitre brisée. D'accord ? Mais si je dis à combien roulait la voiture quand elle est sortie de la route, la probabilité de dire qu'il y avait une vitre brisée, elle est très faible. Par contre, si je dis à combien roulait la voiture quand elle s'est écrasée contre le poteau, la probabilité pour que vous disiez oui, il y avait une vitre brisée, devient très grande. Or, il n'y avait pas de vitre brisée. D'accord ? Ceci pour montrer que non seulement la mémoire, ce n'est pas du stockage passif, etc. La mémoire, c'est l'intégration d'un certain nombre de connaissances parce que percuter un poteau dans nos expériences à nous, si on est en voiture et qu'on percute un poteau, il y a une forte chance qu'une vitre se soit brisée. D'accord ? Et dans le témoignage, on va lever la main droite et dire je le jure, j'ai bien vu une vitre brisée. Or, il n'y a pas eu de vitre brisée. D'accord ? Donc ceci a quelques influences possibles sur les témoignages. Alors, rassurez-vous, nous sommes tous les mêmes de ce point de vue. Ne dites surtout pas que vous, ça ne vous arriverez pas. D'accord ? Parce que ça arrive à tout le monde. Deuxième type d'expérience pour mon...